Tout pour investir. Doses d'économie. On va parler d'un pchit. Un pchit, c'est le bruit que fait un peu le présidentiel. Emmanuel Macron promettait fin septembre un contrôle des marges des industriels de l'alimentaire. Mais n'y comptez pas, vous dit Nicolas. Pourquoi ? Ça ne verra pas le jour, cher Nicolas. Parce que c'est pas possible. C'est toujours ces incantations politiques. D'ailleurs, il avait dit, moi, je propose le truc, et puis c'est Bercy qui va s'en occuper. Mais c'est pas possible. Il y a un moment, vous êtes dans l'incantation politique, c'est facile. Et puis vous vous heurtez au mur des réalités. Il y a des choses faciles à dire et impossibles à faire. Qu'est-ce que ça signifierait d'avoir un accord pour modérer les marges entre les industriels ? Ça voudrait dire qu'il y aurait les bonnes marges, les mauvaises marges. Il faudrait qu'ils publient leurs chiffres auprès du gouvernement. Ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas à l'école avec le bon élève qui rend sa copie à la maîtresse. Ça voudrait presque dire qu'il y aurait le bon niveau de marge et qu'il y aurait une forme de sanction de la rentabilité des entreprises. Je vais aller même plus loin en tirant un peu, en grossissant le trait. On crée quoi ? Un délit de profitabilité ? Et alors, voilà, le plafond de rentabilité, c'est un peu ça l'idée qui est derrière. Il ne faut tout simplement pas y songer. On veut fliquer politiquement tout azimut. Tout ce qui se passe en économie, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Il y a des bonnes vieilles évidences qui sont que les prix sont libres et qu'il existe un truc qui s'appelle la concurrence et qu'il y a un moment où les fantasmes, eh bien, trépassent. Attention, quand vous parlez d'élit de profitabilité, parce que si Bercy nous écoute, vous avez peut-être leur donné... Non, c'est une idée qui me vus ce matin. Là, je groscilterai quand même de ce que disait Emmanuel Macron, mais il y a un peu de ça derrière. Bon, la nouveauté, c'est que, si je puis dire, même Bercy reconnaît que c'est compliqué. Eh oui, à Bercy, ils disent, écoutez, là, un accord pour modérer les marges au fil des éléments. Enfin, on ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'existe pas, en fait. Enfin, imaginez, tiens, nous, on est sur une chaîne de télé, imaginez les chaînes de télé se mettent d'accord sur le bon niveau d'audience et puis le niveau d'audience qu'il ne faudrait pas dépasser. Ça vous paraît pas un peu surréaliste comme idée ? Bon, alors, dans les faits, il y a... À Bercy, on indique bien qu'il n'y a aucune réunion prévue pour réunir tout le monde, là, les Unilever et tout ça, les Danone, pour faire un accord de modération de marge. À l'autorité de la concurrence, on n'est pas au courant, on n'en a jamais entendu parler. Il y a un seul truc dans les tuyaux, c'est un texte de loi qui est actuellement en commission des efforts économiques de l'Assemblée nationale, qui prévoit tout simplement d'anticiper la période de négociations commerciales, industrielles, grandes distributions. Alors après, derrière, il y a une guerre des chiffres incroyables qui oppose d'un côté l'INSEE et de l'autre côté les grands groupes de représentants justement des industriels parce que l'INSEE a sorti des chiffres indiquant que les profits du premier semestre étaient les plus hauts depuis 15 ans, sous-entendu. Vous vous en mettez plein des fouilles, si je le dis un peu comme ça. Et alors en face, les professionnels, les industriels de l'agroalimentaire, disent que les méthodes utilisées et les bases de chiffres utilisées par l'INSEE ne correspondent pas à la marge opérationnelle, à la marge nette et que si on prend des chiffres conventionnellement utilisés en matière de comptabilité, notamment pour calculer la rentabilité, on serait sur des niveaux qui seraient entre 10 et 15% inférieurs aux chiffres de l'INSEE. Bataille de chiffres. En tout cas, la situation est celle-là. N'y comptez pas, ne comptez pas sur une sorte de contrôle des marges des industriels qui descendraient du haut du château de l'Elysée. Vous nous faites revenir sur Terre parce que finalement, la réalité, c'est que les politiques et la politique est désarmée face à cette inflation des prix. Oui, évidemment. Et j'ai même envie de dire que c'est normal que le politique soit désarmée ou alors ça s'appelle la Tchécoslovaquie, si vous voulez. Donc regardez, hier on évoquait l'impasse et la fausse bonne idée qu'il y a derrière l'idée que je vais contrôler les prix ou je vais baisser la TVA. Je vous ai fait par le menu et notamment en me reposant sur les travaux du Conseil et des prélèvements obligatoires. Pourquoi ce n'était pas la bonne solution ? Alors il peut faire quelque chose, l'exécutif, il l'a fait. Vous subventionnez le pouvoir d'achat. Pendant plusieurs mois, vous décidez sur les carburants, sur l'énergie, vous décidez de subventionner. Bon, c'est très très bien, on va subventionner, d'accord. Évidemment, ce n'est pas tenable dans la durée, on se rend bien compte, on est en train de débrancher toutes les perfusions. Très bien, mais pendant un certain temps, vous avez l'inflation la plus basse d'Europe et puis quand vous débranchez les perfusions, vous avez l'inflation la plus élevée d'Europe. C'est ce qui est en train de nous arriver. Tous les pays qui étaient largement au-dessus de nous il y a quelques mois sont maintenant largement en dessous et nous, on se fait rattraper par l'histoire. Donc vous pouvez raboter l'inflation, raboter le pic d'inflation. Il y a un moment où vous différez la facture. Il n'y a pas de repas gratuit, c'est toujours la même chose. Alors on peut toujours rêver d'une économie administrée par l'État, suradministrée par l'État. Eh bien, l'économie se venge toujours et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Voilà, l'économie se venge toujours, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nicolas Dost. C'était Raymond Barre qui disait l'économie se venge toujours, comme quoi ça n'a pas changé. Rien ne change en économie non plus. Merci Nicolas, à demain.